Le plus beau des êtres est humilité, le plus beau des êtres ne sait le dédain, le plus beau des êtres délivre les montagnes, le plus beau des êtres ne sait le venin, le plus beau des êtres dit des papillons, le plus beau des êtres est grâce, le plus beau des êtres est bonté, la beauté d'un beau des visages, le plus indigent des hommes qui à l'amertume se soumet, le plus sinistre des instants où l'homme immole son père et aïe, pardonnez-moi la précision, le plus vain des hommes qui disqualifie sa moitié, le plus bel oiseau que le verbe laisse éclore, le plus précieux des dons, apprécier son propre bonheur dans l'enchantement du bonheur d'autrui, la plus précieuse des perles de rosée, l'indulgence d'un sourire au croisement d'un être accablé, et le plus mélodieux qu'on sert, celui qu'inflige la pluie à la terre asséchée. La beauté ne se dit, ne s'écrit, elle se suffit. Mon enfant, mon innocence, fête essence, mon terreau fertile, mon ruisseau de miel fécond, de tes doigts éclosent les arcs-en-ciel, de ton babie s'élancent les papillons. Le plus beau des mots est liberté, le plus pur est pardon, le plus délicat est clémence, le plus appréciable est bonté, le plus lumineux est amitié, le plus précieux est générosité, le plus éblouissant est femme, le plus innocent est enfant, le plus joyeux est jeunesse. Il y a tant de bons mots qui font du bien. Au fond de l'âme, l'être. Le grain de sable est à la mer ce que l'homme est à la pensée. La vague est au rivage ce que l'enfant est à la vie. Au creux de l'homme, Dieu. L'homme résonne comme une cloche. Naissance. C'est dans le sourire que naît la rose. C'est dans le pardon que naît l'âme. C'est dans l'espoir que naît la répit. C'est dans l'oiseau que naît l'amour. C'est dans toi qu'encore et toujours jeûne. Enfance. Enfant d'ici et de là-bas. Enfant du monde et de partout. Enfant. Enfant mon amour, ma chère, ma déchirure, dit mon enfant. Auras-tu assez le temps de dire des papillons et d'être l'immensité d'un petit bout de ciel. D'être l'océan et de caresser le vent. De chanter juste un couplet de la plus émouvante des chansons. De pardonner au récif. De naître l'amour. De dire que l'amour fût-ce une nuance. De délivrer les montagnes, d'allonger une vague sous la pluie et d'être humilité. Afin d'enfin allumer la plus pure, la plus sublime des perles de Rossi. Bravo. Applaudissements